... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Nous reprenons directement, là on s'est arrêté la dernière fois Et donc nous savons aussi que pour chaque personne qui rentrera au Jannah Il y aura une large quantité de personnes qui rentrera au Jahanam Et ceci nous le savons du hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari et dans Sahih Muslim Et bien sûr dans le Qur'an nous avons vu qu'à chaque fois qu'un groupe rentre au Jahanam Le Jahanam est choqué et il dit quoi ? Il dit il y a encore du monde Et à chaque fois qu'un groupe arrive au Jahanam Les anges leur diront Comment avez-vous fini ici ? Un messager n'est-il pas venu à vous ? Et ils diront En effet un messager est arrivé Mais nous l'avons rejeté ce messager Et donc de ce fait nous apprenons de ce verset et de ces hadiths Que les personnes du Jahanam seront beaucoup plus nombreux que ceux du Jahanam Et lorsqu'on dit les personnes On parle ici des hommes et des djinns Car il y aura aussi des djinns au Jahanam Et des djinns au Jahanam Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an Et la parole de ton Seigneur s'accomplit Très certainement je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble Surat Hud verset 119 Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala promet de remplir le Jahanam avec les djinns et les humains Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Qur'an Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas Ils ont des yeux mais ne voient pas Ils ont des oreilles mais n'entendent pas Ceux-là sont comme les bestiaux Même plus égarés encore Tels sont les insouciants Surat al-Araf verset 179 Et le fait que les djinns vont eux aussi aller au Jannah Ou en enfer est une chose acceptée par tout le monde Il n'y a pas de controverse à ce sujet Car ceci est explicite dans le Qur'an Et la sunna du prophète Mohamed Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Qur'an Et ici ce sont les djinns qui témoignent contre eux-mêmes Il y a parmi nous les musulmans Et il y en a les injustes qui ont dévié Et ceux qui se sont convertis à l'islam Sont ceux qui ont cherché la droiture Et quant aux injustes Ils formeront le combustible de l'enfer Surat al-Djin verset 14 et 15 Maintenant certaines personnes pourraient se poser cette question Comment les djinns pourraient-ils être punis par le jahannam Alors qu'ils sont créés eux-mêmes de feu ? Et c'est une question qui vient à l'esprit Comment les djinns qui sont créés de feu Peuvent-ils subir un châtiment au jahannam Qui est composé lui-même de feu aussi ? A cela nous répondons de plusieurs façons Tout d'abord le fait est que les djinns Qu'ils soient créés de feu Ne veut pas forcément dire qu'ils sont créés exactement Avec le même feu que le feu du jahannam Il y a plusieurs types de feu Et Allah a créé les djinns Avec une catégorie spécifique de feu Et le feu du jahannam Fait partie d'une autre catégorie Et il est possible d'être puni Et de subir un mal Par la même substance Ou le même matériel Par exemple Nous avons été créés d'argile Et les pierres et les rochers Sont eux aussi composés en quelque sorte d'argile Et ces mêmes pierres et rochers Peuvent nous tuer Ces mêmes pierres et rochers Peuvent être utilisés pour nous torturer Ils peuvent en effet nous blesser Et le fait est que les shayatins sont créés d'un type de feu Ne veut pas dire qu'ils ne seront pas punis par le feu du jahannam Et de toute façon pour être clair là-dessus Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout Et le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui Concernent la mauvaise compréhension De certains éléments par nos frères et sœurs A propos des personnes du jahannam Et cette mauvaise compréhension Est que la majorité des personnes du jahannam Vont être des femmes Et ceci est une énorme idée fausse Et ceci est dû en partie A la mauvaise compréhension du hadith Qui se trouve dans Sahih Bukhari Il est mentionné dans un hadith dans Sahih Bukhari Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A donné un khutbah le jour de l'Aïd Aux hommes Et ensuite étant donné Qu'il n'y a pas de micro et de haut-parleur Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A ensuite marché jusqu'à la section des femmes Et leur a donné un petit sermon Et dans ce sermon Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Une petite phrase Dans laquelle il a dit Ô groupe de femmes Ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala Et prenez garde Et protégez-vous Contre le jéhennem Car en effet La majorité des personnes du jéhennem Sont des femmes Et ensuite Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les a encouragées A donner Sadaqah A donner en charité Et ceci a été mal compris Malheureusement Par une grande partie de personnes Que la majorité des femmes Était automatiquement destinée Au jéhennem Soyons très clairs ici Le fait que la majorité du jéhennem Soit composée de femmes N'implique pas que la majorité des femmes Iront au jéhennem Et d'ailleurs Nous savons que la majorité des sahabas Et des premiers oulemas Ils ont dit quoi ? Ils ont dit que le jenné Et le jéhennem Aura plus de femmes en quantité Et ceci est basé sur un hadith Qui se trouve dans Sahih Muslim Dans lequel Mohamed ibn Sirin A dit que les hommes Et les femmes Ont commencé à débattre Sur qui sera Le plus nombreux au jéhennem Et ce débat a continué encore et encore Jusqu'à ce que finalement Ils demandèrent à Ebu Huraira Et Ebu Huraira A utilisé cette preuve Que chaque homme au jenné Aura au moins deux femmes Et donc Les femmes seront beaucoup plus nombreuses Que les hommes au jenné Et de ce fait Depuis le début Il y a cette notion Que dans le jenné Et dans le jéhennem Il y aura plus de femmes Et ceci est rempli de sens Car historiquement Si l'on regarde la population Il y a plus de femmes Que d'hommes Et donc de ce fait A ces deux endroits Que ce soit au jenné Ou au jéhennem Il y aura plus de femmes Que d'hommes Yaani Cela n'a rien à voir Avec le fait que les femmes Sont destinées à aller au jéhennem Non ce n'est pas du tout le cas De plus Ce hadith Est destiné aux femmes musulmanes Qui vont potentiellement Être punies Pour des péchés majeurs Qu'elles auront fait Rappelez-vous du contexte De ce hadith Ce hadith n'est pas destiné Aux habitants permanents Du jéhennem Il est destiné Aux femmes musulmanes Afin qu'elles soient prudentes Et qu'elles ne tombent pas Dans des péchés Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur a dit Tels que L'arrogance L'ingratitude Etc Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur a dit Qu'à cause de ce genre de péchés Ils peuvent finir au jéhennem Et donc ici On parle de musulmanes Et comme nous l'avons mentionné Déjà plusieurs fois Le jéhennem des musulmans N'est pas le même Que ceux des kafirs Ils se trouvent plutôt A la périphérie du jéhennem Les musulmans Ne se trouvent pas Au bas fond du jéhennem Et ceci est totalement logique Aucune personne Qui se prosterne devant Allah S.A.W. Et meurt sur La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah Ne seront jamais au même niveau Que ceux qui ont rejeté Allah S.A.W. Ainsi Le contexte de ce hadith Dans lequel Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Au groupe de femmes Donnez en charité Car j'ai vu que la majorité De l'enfer Est composée de femmes Ce contexte ici Est un type de menace Afin que Ces interlocuteurs C'est à dire Ces femmes Agissent en faisant Très attention Et c'est un type de menace Qui incite à la peur Et ainsi Permet d'avoir Une meilleure qualité de vie Et comme nous le savons Toutes ces choses Dans le coran Et les hadith Concernant les menaces Concernant ces châtiments Nous comprenons Que le but De tous ces textes Sont de nous faire peur Afin que l'on fasse Très attention Et nous comprenons aussi Que la majorité Des personnes Qui font Ceux-là Inch'Allah Qu'Allah Les pardonnera Et donc Tous ces châtiments Concernant ceux Qui font du qib Ceux qui boivent De l'alcool Parmi les musulmans Et tous ceux Qui décident De se repentir Parmi eux Et qui sont sincères Dans leur repentance Dans leur istighfar Inch'Allah Ils seront pardonnés Par Allah Et souvenez-vous aussi Que ce hadith Les châtiments Que contient ces hadiths Ne sont pas liés Au sexe de la personne Mais plutôt Aux actions commises Par les personnes De ce sexe-là Et ceci est très important C'est un point important Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas dit Oh vous les femmes La majorité d'entre vous Allez être au jahennem Non pas du tout Il a dit Sallallahu alayhi wa sallam J'ai vu la majorité J'ai vu la majorité des personnes Du jahennem Être des femmes Et donc ces femmes Lui ont demandé Pourquoi Ya Rasulallah Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit A cause de leur langue Et leur ingratitude Et ces deux choses Sont quoi ? Ce sont des actions Donc il a lié Cela à leurs actions Et non à leur sexe Réalisez donc Que ce n'est pas parce Que vous êtes un homme Que vos chances D'aller au jahennem Est beaucoup plus élevées Et réciproquement Ce n'est pas parce Que vous êtes une femme Que votre chance D'aller au jahennem Est beaucoup plus grand Ce hadith Ne donne pas de statistiques Ni de pourcentage Sur les habitants du jahennem Non Mais le but de ce hadith Est de souligner Les péchés Qui sont beaucoup plus communs Chez les femmes Et pour les hommes Il y a des péchés Qui sont plus communs Que les femmes Il n'y a pas de doute là dessus Que les hommes Désirent le pouvoir Que les hommes Peuvent vite se perdre Dans les plaisirs sensuels Il y a beaucoup de choses Qui peuvent compromettre Les hommes Beaucoup plus facilement Que les femmes Mais dans ce hadith Le contexte Est que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Va vers la section des femmes Et leur donne Un serment spécial Et il les incite A devenir encore plus pieuses Et surtout Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas dit Oh vous les femmes Vous allez tous au jahennem Non pas du tout Il souligne certains péchés Qui sont très majoritaires Chez les femmes Afin qu'elles fassent attention Et ne tombent pas là dedans Et si c'est le cas Qu'elles se repentent Avant qu'il soit trop tard Et aussi Un autre point Mes chers frères et sœurs Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas dit cette phrase Vers les hommes Et les hommes Qui utilisent ce hadith Pour montrer Leur supériorité Envers les femmes Ces personnes Sont complètement à l'ouest Subhanallah Cet homme Qui essaye d'utiliser Ce hadith N'a-t-il pas de mère N'a-t-il pas de sœur A-t-il oublié Qu'il vient lui-même De l'union d'un homme Et d'une femme Il n'y a pas de supériorité Des sexes dans l'islam En termes de noblesse Il n'y a pas ce genre de choses Nous sommes tous égaux En termes d'humanité Et de noblesse Bien sûr que les hommes Et les femmes Ne partagent pas Les mêmes responsabilités Mais en termes de Jannah et Jahannam En termes de notre valeur Net aux yeux d'Allah Il n'y a pas de différence Entre les sexes Et donc Il ne faut jamais utiliser Ce hadith Pour montrer sa supériorité C'est insensé Et surtout C'est contre-productif Et tout ça Pourquoi ? Pour montrer la supériorité Des hommes sur les femmes Ça n'a pas de sens Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Fait un serment spécial Pour l'audience De sexe féminin Il ne le dit pas En face des hommes Afin qu'elles deviennent Meilleurs Et enfin Nous pouvons dire Aussi que la majorité Des riches Iront au Jahannam Et non au Jahannam Et que la majorité Des pauvres Iront au Jahannam Et non au Jahannam Si on regarde statistiquement Tous ces millionnaires Et milliardaires Si on regarde L'élite de la société C'est 1% Dans ce groupe là La vaste majorité Va finir au Jahannam Et si on regarde Les pauvres Généralement Nous les retrouvons Beaucoup plus pieux N'est-ce pas ? On trouve chez eux Taqwa Ihlas Tawakkul Ils sont beaucoup plus généreux Et de ce fait La majorité Vont sûrement rentrer Au Jahannam Est-ce que cela signifie Qu'avoir de l'argent Et être fortuné Est un mal Et qu'être pauvre Est une bénédiction ? Non bien sûr C'est les circonstances Qui comptent Avec la richesse Arrivent les privilèges Dans ce dunia Et avec les privilèges Arrivent les responsabilités Et donc On peut retourner cela Et dire qu'en réalité C'est comme si on disait aux femmes Qu'elles ont le potentiel De faire tellement de bien Mais aussi Elles ont le potentiel De faire tellement de dommages Inch'Allah La prochaine fois Nous allons parler Des personnes du Jahannam Mais aussi des personnes Qui vont finir au Jahannam Mais avant Qui vont passer par la case Jahannam Nous allons voir Ce que nous savons Exactement sur eux Et quelles informations Nous avons Car comme nous l'avons dit A plusieurs reprises Durant ces derniers épisodes Tous ces châtiments Qu'on a mentionnés Jusqu'à maintenant S'appliquent à ceux Qui ont rejeté Allah Et qui ne s'est pas soumis A Allah Ce sont ceux Qui sont appelés Les kafirs Ceux qui n'ont pas L'iman en Allah Ceux-là vont être punis Par les pires châtiments Que l'on a cités Concernant ceux Qui ont dit avec conviction La ilaha illallah Et qui se sont prosternés Devant Allah Et qui ont fait woudou Et qui ont prié Et jeûné Même si cela Était de manière occasionnelle Et qu'ils sont morts Avec le théoride Ces personnes-là Ne devraient pas être punis Par tous ces châtiments Que nous avons cités Ils seront dans une différente catégorie Et ils auront un statut différent Et incha'Allah Dans le prochain épisode Nous allons parler De qui sont ces gens Des arafs C'est-à-dire Ces personnes qui sont en hauteur A ces endroits élevés En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Incha'Allah